L'armée a été délaissée. On ne sent même pas qu'il y a vraiment une armée républicaine. Donc, ceux qui vont au front, qu'on appelle djihadistes, qui déroient les militaires et les défis, n'ont pas été à l'école. Pendant ce temps, un analfabète qui tire les armes, qu'un militaire n'a jamais même entendu le son, s'est défié. Donc, derrière ceux-là se cache toujours quelque chose. Mais, à force d'attendre, on ne finit toujours pas à découvrir la réalité. Maintenant, la réalité est là. Tout le monde a vu. Derrière cette guerre fratricide se cache toujours quelqu'un. Qui finance ceux-là ? Qui sont ceux qui nous tirent ? Ce n'est pas un Européen qui tire sur un Africain ? C'est entre nous-mêmes les Africains. De toutes pièces, on dit que c'est des djihadistes. Que signifie djihadistes ? Djihad, ça veut dire guerre sainte. Au nom de quoi ils sont en train de guerroyer ? Il faut se poser la question. C'est l'Europe. C'est encore une autre phase de la colonisation. Nous devons le comprendre. L'armée pourra faire l'affaire si elle est soutenue par la population. Maintenant, il faut savoir dire non à ces colons. Au Burkina Faso, c'est un président qui est élu démocratiquement. Maintenant, on lui laisse finir son mandat afin qu'on l'arrache le pouvoir, by force, comme ça. Sinon, ce que moi j'ai vu selon l'actualité qui se passe aujourd'hui au Burkina, ce n'est pas la bienvenue. Je suis parfaitement d'accord avec ce coup d'État. Tant que les djihadistes sont en train de faire là, vraiment, ce n'est pas du tout bien. En temps normal, le président devait sortir pour lutter contre les djihadistes. Mais c'est comme s'ils supportent les djihadistes. Et c'est ce qui n'est pas bien. Les Français, dans notre Afrique ici, on va dire, c'est eux qui supportent les djihadistes. Dans tous les pays où on entend les djihadistes, djihadistes, c'est à la base des Français. L'armée est là pour sauver le peuple. Voilà que les djihadistes sont en train de déranger le peuple. Ils sont en train de tuer les gens partout. Dans les sarras, ils sont en train de faire tout. Et le président est d'accord. Maintenant, le peuple s'est soulevé pour aller voir les militaires, l'armée, pour dire que vous, vous êtes là pour quoi ? Vous êtes là pour quoi ? Sauvez-nous ! Vous voyez, les militaires, ils se sont soulevés pour pouvoir faire le coup d'État, pour faire quitter le président. Comment ils vont faire pour faire renvoyer les gardistes ? Donc, nous, on est d'accord avec les armées. On est d'accord avec les peuples. On est d'accord avec les armées qui ont pris le pouvoir. L'armée est formée pour lutter contre le malheur qui va arriver dans le pays. Donc, si l'armée est là, il doit lutter contre le malheur pour le faire quitter. On a vu ça, comment Idriss Déby, il a lutté en Tchad. Il a rentré dans le forêt avec lui-même. Et c'est une armée, on a vu comment il a lutté. On a vu actuellement, comment dit-on, au Mali, comment Asimi Kweeta, il a lutté contre les gardistes. On a vu Guinée, le Mamadi d'Oumbia, comment il a fait. Donc, actuellement, dans l'Afrique de l'Ouest, si c'est comme ça les gardistes seront en train de faire, nous, on est d'accord avec les armées. Concernant ces coups d'État, je peux dire que les présidents sont vraiment incapables de gérer leur pays. Parce qu'au niveau de Burkina Faso, tout récemment, les diadistes étaient là il y a déjà peu de temps. Donc, eux aussi, les fonds qui sont destinés à l'injection de ces armées, et le président n'arrive même pas à les mieux gérer. Pour que ces forces de l'ordre puissent mieux sécuriser leurs frontières contre ces diadistes. Donc, c'est pour cela, je pense mieux que le président peut les enlever, que l'armée puisse gérer mieux le pays. Parce que si le pays est dans la main de l'armée, ça peut mieux aller plus que les citoyens, soit les civils. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada